bonjour à toutes et à tous aujourd'hui donc un tutoriel qui était attendu pas mal attendu de votre part donc comment on fait comment dirais-je un terrarium pour cet one donc là comme vous avez pu le voir dans une de mes vidéos mes cet one africana africana sont donc dans je les ai reçus donc on va leur faire une maison donc là je parle davantage à les stresser donc alors ce qu'il ne faudra donc c'est un terrarium donc le cet one a besoin de place au sol donc là c'est vraiment le strict minimum que vous avez en épaisseur de sol il faut un peu plus pour que les larves puissent se développer avec allégresse j'ai envie de te le dire dans les éléments qu'il faut alors il vous faudra alors certains recommanderont de mettre des billes d'argile au fond moi pas nécessairement c'est pour éviter donc trop d'humidité donc du terreau par contre assurez vous que le terreau soit bien ça soit bien du terreau comment dirais-je qui n'a pas d'engrais donc ça c'est très important donc là je prends celui ci de jbl du terrabasis donc là il n'y a aucun souci avec ça dans les différents ensuite il faudra aussi des feuilles et les différentes mousses donc là je prends de celle que j'avais déjà utilisé pour leur maison provisoire là on va les ranger on va les mettre de côté voilà donc les feuilles vous pouvez pas mettre n'importe quelle feuille donc les feuilles de chêne c'est absolument approprié voilà donc des bonnes petites feuilles de chêne et aussi donc des bois un peu des bois un peu pourri comme ce type de bois là il y a d'ailleurs vous pouvez voir le set one qui est dessus qui est bien heureux qui est magnifique magnifique couleur et donc vous faites comme ça une sorte de sol composé hop là de ces feuilles là donc alors dans un premier temps on fait un mélange si tu veux de terre et de feuilles de chêne et de bois et après après ça vous pouvez donc mettre à la surface des feuilles donc on y va je commence je sais pas si vous voyez bien tout ce que je suis en train de faire c'est voir vite fait ouais si si on voit c'est bien hop là donc là je vais donc procéder attention donc là à noter que j'ai pris des terrariums donc insectes mais qui marche pour les phasmes aussi donc tu sais avec une guillotine et qui marche aussi bah pour les cétoiles voilà c'est ça je pense c'est pas des cétoiles énormes qui ont des besoins tu sais en comment dirais-je en qui ont besoin de beaucoup beaucoup de profondeur donc on y va donc là je prends un petit peu le terreau hop là hop là voilà là je le mets je l'aère un petit peu faut pas non plus que ça soit trop je sais pas si ouais ouais là on voit bien ouais enfin je baisse un peu le sac tu vois là hop là j'en mets encore un coup qui a besoin je dirais de profondeur enfin donc d'être plutôt que de hauteur mais j'ai pu constater que les miens qu'ils aiment bien escalader donc contrairement à ce qu'on pourrait dire donc là on y va donc après je prends donc des feuilles que je mets dedans donc vous pouvez récupérer en forêt il n'y a pas de souci ça je la mettrais après la surface pour faire joli je trouve ça mignon ça sent bon un peu la forêt un peu humide c'est 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 trop bon ok hop là on met je sais pas si vous voyez bien voilà voici si on voit bien hop voilà attend je vais prendre mes plus humides ok voilà là vous pouvez voir donc ça à la limite si tu as de la patience tu peux les couper en petits bouts et si tu veux ça va nourrir les cétoines et les larpes de cétoines tu vois tu fais un bon petit mélange comme ça hop voilà voyez pas mal donc on y va ça fait joli qu'est ce que c'est beau vive les insectes après vous avez donc des petites mousses ça je les mettrais à la fin les petites mousses pour faire joli pour conserver un peu l'humidité ok hop là donc les petites mousses là donc l'élevage de cétoines c'est magnifique ok ils ont vraiment des couleurs belles qu'est ce qu'ils sont beaux des reflets magnifiques magnifique 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 ok hop donc là écoutez je vais couper un petit peu parce que là ça fait peut-être finir un petit peu long et je reviens après donc là ce que je vais faire simplement hors caméra là je vais prendre davantage de feuilles les mélanger tout ça et je reviens juste après pour vous montrer ah oui il m'a semblé utile de vous montrer un petit peu la constitution du sol donc un peu plus en détail donc là vous voyez donc du terreau terabasis enfin du terreau et regardez et là donc c'est des feuilles avec aussi du bois pourri c'est très important voilà donc tu vois qui se décompose tu peux le mettre comme ça ça fait une sorte de mix tu vois et tu mélanges tout ça comme ça avec des feuilles de chêne et tout du bois et tout et tu peux les laisser entier donc voilà et là tu mélanges tout ça tu mélanges tout ça que tu prends et que tu mélanges avec le terreau donc là déjà il y a un bon petit mélange alors là je ne sais pas si on voit à cause des reflets mais tu vois donc j'ai fait un petit dénivelé en bas il n'y a pas beaucoup et là il y a plus de profondeur ce qui permet donc comme ça d'avoir beaucoup de hauteur et donc là on les met hop là voilà on est un peu comme ça tu vois tac tac puis tu mélanges comme ça voilà tu mélanges et après il faudra bien humidifier il faudra bien bien humidifier allez je continue mon truc et je reviens après alors j'attends pas la phase finale j'humidifie dès maintenant je humidifierai encore aussi à la fin donc là au niveau de l'eau vous pouvez utiliser alors idéalement de l'eau osmosée pourquoi ? parce qu'en fait l'eau osmosée si vous voulez elle ne laissera pas de traces sur les carreaux moi ça n'en est pas c'est de l'eau du robinet qui a plus de 24 heures voilà qui est là qui attend donc là on va laisser bien l'humidité s'imprigner donc il faut que ça soit humide mais pas détrempé donc ça c'est important donc là sur le dessus ça va être un petit peu très très humide comme s'il pleuvait mais tout le reste du terreau est bien sec alors là on ne voit peut-être pas trop la caméra mais c'est bien sec et là on peut voir vraiment une bonne couche là il y a au moins si il y a au moins 15 centimètres je pense au moins 15 bons centimètres et là regardez ces peines qui s'impatientent ne vous inquiétez pas votre maison elle arrive et pourquoi autant de gravier ? en fait ils en ont besoin pour vivre enfin autant de gravier autant de substrats ils en ont besoin pour vivre et c'est aussi ce qui va permettre à leur progéniture donc aux futures larves les futures larves vont se nourrir aussi de ces feuilles là elles vont se nourrir des feuilles en même temps donc du compost tu veux ça va au bout d'un moment tout ça ça va grignoter partout voilà donc ensuite écoutez moi sur l'avant-plan j'ai bien envie de mettre des mousses voilà j'ai bien envie de mettre quelques petites mousses en plus ça tombe bien parce que l'humidité va venir se poser devant regardez ça fait pas super mignon ça donc différents types de mousses un mousse de forêt les gars après évidemment si vous avez là j'avais plus de mousse d'aquarium enfin des mousses d'aquaterrarium tout ça qui aurait pu faire l'affaire donc voilà je prends de la mousse de forêt hop 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 voilà ça fait largement son affaire voilà des petits bois regarde des petits bois comme ça bah écoute ça je le mets ça fait joli je trouve alors moi j'ai remarqué ces petits coquins ils aiment bien monter mais on dit que non tu vois enfin c'est pas forcément des créatures qui grimpent d'après ce que j'avais capté mais en réalité si ils aiment bien escalader un petit peu donc je vais leur mettre une petite terre d'escalade pour qu'ils prennent un peu de hauteur ah oui la fameuse petite branche que je vous avais dit attends ça on va pouvoir la mettre peut-être plus en plus comme ça voilà qu'est-ce que t'en penses là ça fait pas mal non ? regarde tac voilà voilà cette magnifique petite branche là je n'ai plus envie de la mettre là voilà attends je regarde si c'est pas assez tourné dessus non c'est bon ah si il y en a deux dessus regarde tu vois comme quoi attends hop là il y a un petit bout qui est tombé alors attends on va trouver la bonne manière de le mettre bon les gars là je vous laisse je vous invite à descendre bon ils veulent pas ils sont bien accrochés donc on ne va pas les embêter alors attends c'est comment que ça fait beau ça alors c'est ça qui est compliqué quand on fait ce type d'exercice il faut à la fois que ça soit joli donc esthétiquement joli donc en priorité que ça soit que le bien-être animal soit respecté donc que l'animal donc ils aient bien leur air de jeu si tu veux enfin leur air de vie c'est pas une air de jeu leur air de vie il faut qu'ils puissent bien qu'ils soient contents de pouvoir aller dessus ça c'est le numéro 1 et numéro 2 que nous puissions bien les observer donc l'observation numéro 2 et que ça fasse joli aussi numéro 3 c'est important parce que franchement l'intérêt de ce type de maintenance c'est aussi de pouvoir profiter de la beauté des animaux et de voir un petit peu comment ils évoluent sinon ça n'a aucun intérêt voilà soyons aussi réalistes donc les animaux ne sont pas des jouets néanmoins quand on les maintient on aime donc les observer et donc si on ne peut pas c'est pas intéressant voilà donc voilà là je crois que c'est pas mal comme ça c'est pas mal c'est pas mal attends voilà un petit truc un peu plus par là ces petits bois je les mets ça servira pour qu'il le détruit il le mange c'est à dire il le décompose voilà attendez je reviens vous entendez là il est tombé c'est ce petit malin il est à l'envers donc c'est pour ça aussi qu'il faut toujours avoir des trucs comme ça c'est pour des plein de feuilles et tout c'est pour qu'il puisse se relever donc là regarde le pauvre sinon il est super en galère là regarde il n'arrive pas à se relever donc je lui mette une feuille voilà comme ça il va pouvoir monter dessus et se relever tu vois donc ça ça tombe très bien que ça soit arrivé comme ça le petit bonhomme enfin le petit bonhomme la petite créature magnifique peut se relever donc voilà on met comme ça c'est pour ça qu'on met des fakes comme ça c'est pour qu'il puisse après quand il se recis il tombe malheureusement qu'il puisse un peu se relever attendre ça j'aime après voilà bon écoutez moi je trouve que là déjà c'est pas mal je trouve que c'est pas mal ça de la tête j'ai un petit peu de feuilles en rap tant mieux ça servira peut-être pour un autre moi je trouve que c'est joli ça fait un petit coin forestier petit coin pas mal je trouve voilà qui va leur permettre de faire plein de choses de bien s'amuser enfin de bien vivre d'être heureux voilà tac 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 écoutez bah c'est parti bah écoute ça tombe bien allez mon pote bah celui-là c'était celui-là qui était tombé là il a pris possession de la feuille je vais mettre la feuille comme ça voilà le petit quatrième en général ça se met pas en couple le petit quatrième est là regardez comment il est beau regardez moi cette couleur comment c'est magnifique c'est trop trop beau et voilà donc j'avoue quand même que comment dirais-je c'est quand même un peu plus facile qu'un aquarium je trouve pour être avec vous c'est des créatures je trouve de maintenance un peu plus facile pour le moment et voilà donc là je vais revaporiser un petit coup on chouïa on chouïa on chouïa pas trop pas trop donc pas sur les créatures directement attends hop voilà juste on humidifie un petit peu le bois la mousse aussi très important elle a besoin d'humidité la mousse voilà ça a l'humidité la mousse vous pouvez y aller elle a besoin d'humidité voilà les bois aussi donc là hop vous inquiétez pas je sais pas si on voit la caméra mais je ne suis pas en train de mouiller les je ne suis pas en train ils ne prennent pas l'eau rassure-toi je vois exactement où ils sont regarde là je les contourne en fait et voilà alors là je suis vraiment content du résultat les gars je trouve ce mini terra c'est étonnant absolument magnifique bon écoutez je vais le poser et je vous montre ça plus en détail et voilà les gars le résultat final donc comme je vous avais dit attends je vais éteindre peut-être là ça sera peut-être un peu mieux non pas forcément donc ici avant plan peut-être il y a 5 cm mais très vite hop il y a un grand dénivelé et là t'as facile allez 15-20 cm de terre ouais c'est ça 15 cm je pense 15 cm de mélange de sol nutritif pour eux et tout et là regardez comment c'est beau regardez comment c'est magnifique et là on les voit ils sont là tac tac donc c'est un terrarium comment dirais-je guillotine comme on dit donc là je vais vous montrer donc quand on ouvre hop 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 donc là avec une main ça va être compliqué donc prévoyez de la hauteur par contre si vous avez des terrariums et guillotine et là regardez comment c'est beau alors regardez comment ils sont contents là voilà là ils se reposent après une possession de leur nouvel environnement donc tu vois hop là des petites mousses donc un petit mélange ça fait un peu forêt et tout donc là avec des bois des feuilles alors des feuilles pas n'importe lesquelles feuilles de de chêne évidemment donc ça je pourrais vous mettre dans l'article si ça vous intéresse les types de bois qu'il faut et les types de feuilles qu'il faut tout n'est pas bon là je crois qu'ils sont en train de grappinouiller là il fait quoi lui ah non je sais pas ah il va dans l'autre sens ouais je sais pas il observe regardez ce verre magnifique absolument magnifique voilà et voilà donc là on referme écoutez les gars j'espère que ce tuto vous a plu donc cessez toi comme je sais que vous allez nombreux à me demander donc j'avais fait un unboxing ils viennent de l'insecterie.fr donc c'est un site internet sur lequel vous pouvez les acheter donc ça se vend en couple regardez là comment ils sont mignons là t'as vu qu'ils sont là hop là voilà on en voit un et l'autre il est juste à côté les deux là ça n'a pas bougé donc sur l'insecterie.fr n'hésitez pas à y aller ils livrent il n'y a pas de soucis avec ça même en cette période un peu triste de Covid-19 de confinement ça livre aussi donc voilà donc si vous voulez vous faire un petit plaisir vous avez un petit paludarium enfin un petit terrarium de libre à la maison vous pouvez le faire sinon vous pouvez aussi les maintenir dans des boîtes en plastique c'est pas l'idéal mais vous pouvez voilà par exemple dans ce type de boîte du moment qu'il y a un couvercle après donc un couvercle hop je vous montre voilà donc un couvercle qui permet de comment dirais-je donc qu'il se referme parce qu'il se font la malle facilement et qu'il maintienne bien l'humidité et qu'il y a des trous voilà donc voilà donc là hop là donc ça c'était celui de mes Bernalermite voilà les gars écoutez j'espère que je vais vous ouvrir comme ça il n'y a pas de reflet allez j'espère que ça vous a plu donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site l'insecterie.fr ils sont aussi ils donnent plein de conseils c'est vraiment un site qui est bien fait mignon que je recommande dans lequel il y a des animaux absolument magnifiques voilà vous pouvez vous les commander donc ça c'est par correspondance je trouve que c'est vraiment vraiment cool allez je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos sur Pascal Aquarium Naturel je suis vraiment content de vous partager ma passion pour les insectes enfin une de voilà parce que j'aime beaucoup les insectes pas tous évidemment mais j'en suis pour moi ça c'est même pas des insectes c'est des insectes bijoux j'ai envie de te dire c'est des bijoux je t'assure alors moi sur mes vidéos je mets pas de filtre mais franchement je suis pas sûr qu'à la caméra la beauté colorimétrique de ces créatures ressorte quoi je t'assure leur verre il est je sais que je peux le montrer là hop là non mais regarde moi ça comment le verre est magnifique attends je sais tac non mais regarde comment c'est trop trop beau ah non ce verre oh regarde la forme tiens on dirait des trucs un peu de super héros quoi alors que non c'est naturel c'est du qui a créé ça c'est trop fort et l'autre il est où là tu fais quoi toi tu t'en vas tu me tournes le dos t'es pas content voilà les gars et je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos pour un suivi d'élevage donc de ces cétoines en provenance de l'insecterie.fr je suis content de pouvoir vous partager ça comme ça tout le monde va voilà mon but c'est que tout le monde puisse être proche de la nature créer des aquariums des terrariums voilà c'est de vulgariser la connaissance bon voilà donc je suis content de vous partager mes bons plans allez à bientôt dans d'autres vidéos et bon courage à toutes et à tous c'est ça